Alors, bonjour. Merci aux organisateurs de m'offrir cette opportunité. D'entrée de jeu, vous dire que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et pour moi, c'est une évidence, en fait, que l'évaluation est centrale dans un processus de changement. Autrement, comment faire pour savoir si ce qu'on met en place fonctionne, si on ne s'est pas intéressé à la question? La vraie question, en fait, souvent, c'est de savoir si on veut utiliser les résultats des processus qu'on entreprend, parce que sinon, c'est évidemment beaucoup d'efforts et d'argent injustement utilisés. Avant d'aller plus loin, un petit mot sur ma carrière. Simplement vous dire que j'ai travaillé, vous avez pu le voir dans le dépliant, mais j'ai travaillé 35 ans dans le réseau social Jeunesse en difficulté. La moitié comme intervenante et particulièrement gestionnaire de l'intervention directe, et l'autre moitié dans le développement en gestion, mais dans le développement de la qualité de la pratique et toutes ses composantes, et ceci en contexte d'instituts universitaires. Évidemment, ça teinte beaucoup ma lecture aujourd'hui et ma façon de le traiter. Aujourd'hui, je vous propose trois petites anecdotes. J'ai choisi un terme plutôt, de faire ça de façon plutôt légère, l'idée étant d'ouvrir les discussions aujourd'hui. Mais ces petites anecdotes ont aiguisé mes questionnements, et je vous propose quelques pistes, tout ça dans un sprint de dix minutes. La première anecdote, je suis nouvellement chef de service dans un établissement, Rosalie Jeté, antécédemment, un établissement pour jeunes mères en difficulté de réadaptation. Il existe des ateliers de stimulation pour ces mères-là et les enfants, et qui visent à créer ou renforcer le lien d'attachement. Les intervenantes en place sont fières des ateliers, mais elles veulent bonifier, améliorer le tout. Une fois la révision du programme complétée, cette tête est prévue pour souligner le démarrage de la nouvelle session, puis je suis très, très heureuse, flattée, d'être invitée à cette fête. Le matin de la fête, je suis en voiture pour me rendre au boulot, et j'entends à la radio une nouvelle qui parle de recherche, qui tendrait à conclure que le port d'un sac de bébé, vous savez, ces sacs collés sur la mer, développerait la sensibilité maternelle de façon plus importante que les activités de stimulation. Une étude américaine. Alors imaginez, je suis passée en un instant de… à ça. Pourtant, les mères applaudissaient les ateliers et en redemandaient. Les intervenants assuraient que les mères participantes cheminaient positivement, et je les croyais, et je les crois encore. Mais ce matin-là, mes questions étaient, le moyen choisi, était-il le meilleur, en fait, pour répondre aux besoins? Était-il le plus efficient, coût-bénéfice? Est-ce que les ateliers répondaient aux besoins qu'on croyait, ou à d'autres besoins? Les études, l'étude que j'entendais à la radio, étaient-elles crédibles? Ou est-ce que je pouvais que, même si quelque chose n'était pas validé scientifiquement, que ce soit valide? En fait, je ne le saurais jamais, mais ça a atteinté la suite de mon cheminement et de ma carrière. Pour l'heure, ce matin-là, j'ai célébré, félicité mon personnel, et applaudi les mamans témoins comme ils se devaient, en priant que personne n'ait écouté la radio. Deuxième anecdote. Je suis coordonnatrice de programme au Centre jeunesse de Montréal, Institut universitaire. Notre défi? Réviser et harmoniser toutes nos pratiques après une fusion difficile et un énorme mouvement de personnel. Treize établissements aux clientèles distinctes, le mélange des cultures et des pratiques font en sorte que tous ont perdu leur point de repère. Il me semble que l'histoire se répète un peu, vous me direz. On se met en mode de reconstruction, mais en voulant aussi travailler en mode digne d'un établissement universitaire. De multiples groupes de développement sont mis en place. Ils allient chercheurs, cliniciens, gestionnaires, parfois, mais pas assez souvent, usagers et partenaires de la communauté. Les consignes visent à mettre à jour les modes de travail en examinant ce qui est en place ou ce qui existe ailleurs de probant et de pertinent. J'ai retenu ça de ma première histoire. On n'essaie pas de réinventer la roue, mais on veut de la qualité. Les guides produits sont la traduction opérationnelle de beaucoup de recherches et réflexions, sont nourris de l'addition d'éléments de pratique démontrés efficaces et de d'autres composantes plutôt issues du savoir expérientiel. Au bout d'huit ans de travail, programmes et processus sont revus, bien appuyés au plan théorique, traduits concrètement. De plus, les différents types de structures de suivi sont mis en place pour soutenir et évaluer l'implantation. Au plan des résultats, le Centre jeunesse s'est remis, parallèlement de déficits récurrents, a réussi, malgré plusieurs coupes budgétaires, à recevoir plusieurs belles reconnaissances. Sondage d'agrément en plein de mobilisation avec des codes exceptionnels, des commandaires élogis sur la qualité de l'office de service, sur la rigueur, la qualité des programmes, croissance dans la satisfaction clientèle, amélioration des relations avec les partenaires, un taux de récurrence des signalements en bas qui est un indicateur pour nous qui commence à devenir une bonne nouvelle. Mais il y a un mais, et un mais qui devient un gros caillou dans le soulier. On coûte plus cher que certains autres ségis, sans vraiment être capable de démontrer si on offre plus de mieux-être à notre clientèle. Et là, il nous faut démontrer à rebours pourquoi c'est légitime de faire ce qu'on fait à ce coup. Car c'est dur, c'est très dur pour le personnel, car il y a tellement d'énergie déployée autour de ces programmes et plusieurs sources de feedback positifs. Alors, comment comprendre qu'on se questionne? La grande question, c'est, est-ce que quantité de qualité égale automatiquement efficacité et efficience? En quoi nos programmes contribuent à la valeur ajoutée et lesquels y contribuent le plus? Puis, si on doit refaire des choix, en fonction de quels critères les faire? Car évidemment, tout le monde pense que sa recette est la meilleure. On se met à mode accru de recherche de résultats démontrables, de mesures de performance. Tout le monde s'entend sur l'idée, mais quoi mesurer? Avec quel outil? Des dimensions macro, micro? On se questionne sur la fiabilité des indicateurs. On rencontre des difficultés sur le fait que les systèmes d'information ne communiquent pas entre eux. Pour mesurer, il faut documenter. Mais surtout, aurait-on dû penser dès le départ, identifier sur nos programmes jugés plus prometteurs des stratégies de mesure d'impact et d'effet? Car c'est dur à vendre à rebours la cueillette de données aux gestionnaires et aux intervenants qui voient ça comme purement administratifs. De plus, aurions-nous dû trouver des chercheurs qui veulent s'associer à ces projets et les suivre? Mais ça aussi, c'est très dur, comme le disait Julie dans l'entrée de jeu, de construire des projets qui n'originent pas de l'idée des chercheurs ou qui n'est pas dans leur champ de recherche. Pourtant, nous avons des expériences gagnantes sur lesquelles s'appuyer. J'y reviendrai. Troisième histoire. Alors, mais d'abord une définition. Nous avons mis en place, la dernière année, les évaluations des technologies et modes d'intervention dans le domaine social. Pour les moins initiés dans la salle, cela veut dire répondre à une question d'un milieu par une recherche structurée de l'excédent validé ou probant. Ça suggère des critères de sélection rigoureux, et ce, en souciant de l'applicabilité de la réponse pour un milieu donné et des délais dans lesquels est attendue cette réponse. Exemple de question pour un gestionnaire en milieu social. D'ici six mois, je dois mettre en place un programme d'intervention de crise pour telle clientèle. Lequel est le plus performant? Donc, vous aurez compris qu'ici, l'idée, c'est de faire des choix judicieux avant de mettre en place quelque chose ou de rémunérer une pratique, utile avant de gros changements. Mes deux craintes me sont apparues dans mes brèves expériences. Voici l'anecdote. Dans une ethnie réalisée juste avant mon départ en cours d'analyse des documents recensés sur un sujet, j'ai manifesté ma surprise de ne pas voir apparaître dans la liste des documents retenus. Un document qui me semblait avoir été fait assez médiatiquement est une bonne base pour répondre à la question. À ma question sur comment il pouvait être possible que le document n'y soit pas, la jeune chercheuse douée en évaluation et connaissant les bonnes pratiques en ethnie, dans le champ médical notamment, me dit d'un ton candide, nous l'avons rejeté parce qu'il n'y avait pas la description méthodologique ni la mention d'experts. Moi qui persiste, bien voyons donc, ce document a été fait à partir de l'analyse de la littérature, de ce qui se fait ailleurs dans le réseau, de discussions soutenues avec des psychologues experts reconnus, après consultation de plusieurs groupes ou milieux partenaires. Oui, mais Sylvie, me dit-elle, ce n'est pas écrit. On voit les noms des gens qui ont travaillé, les titres, mais on ne voit pas leur pédigree, puis on ne voit pas la méthodologie. Bien, je dis, bien non, parce que souvent on conserve ça dans des documents de travail en social, on ne publie pas ou tout simplement on ne l'écrit pas. De plus, il y a très peu de pratiques probantes disponibles, alors bien souvent, il faut innover, il faut adopter. Elle me dit, mais les documents dont tu me parles ne peuvent même pas être considérés comme de la littérature grise. Elle me dit, c'est un document type point de vue. En fait, je ne suis pas très certaine du terme, mais ce que je sais, c'est que ce n'était pas valorisant. Alors, je lui dis, si on ne trouve pas un moyen d'élargir les critères de sélection, on va perdre 15 ans de développement pertinent pour la clientèle. On va recommencer la roue en se dotant de nouveaux programmes qu'on devra évaluer, puisqu'il n'y a pas beaucoup de programmes probants. Et quand il n'y en a pas, ils sont peu adaptés à nos contextes. À ma deuxième question, ça a été ma première réaction, c'est-à-dire. À ma deuxième question, combien de documents ou articles avez-vous recensés pour ce thème et mots-clés choisis? Autour de 1 500. Ah oui, impressionnant. Et combien retenus? Peut-être 10. Me dit-elle, mais peu de réponses à l'intérieur. Et on va devoir retarder l'échéancier parce que cela a été long à analyser tout ça. Comme il y a peu de contenu, on va devoir faire des focus groupes structurés, puis plein de rencontres sont à prévoir pour rencontrer des personnes clés, respecter les critères de représentativité. Après ça, il faut rédiger les verbatims, les analyser. Ouais, mais la réponse souhaitée devra attendre, et le demandeur ne l'aura pas dans les délais. Et là, je me dis que les gestionnaires procéderont sans notre réponse, car ils ne pourront pas attendre, et il sera dur de revenir en arrière. Je m'arrête là, question-anecdote. À l'heure de ces trois expériences, en gros, je retiens. Jeter un coup d'œil sur ce qui existe avant de réinventer. Des ethnies, oui, mais en prenant garde à avoir des critères qui permettent d'inclure des documents jugés crédibles par les milieux de pratique. Joindre un expert de contenu aux besoins sur le sujet pour évaluer la pertinence des documents suggérés. Évidemment, concurrement pour les développeurs, à vos plumes, écrire davantage vos démarches. Ne pas oublier qu'il y a les ethnies brèves aussi, afin d'être soutenant pour les milieux dans des délais réalistes pour le choix d'une application, d'une technologie ou d'un mode d'intervention. Sinon, entendez-vous sur des délais gagnants-gagnants. Lors d'un projet d'intervention de modification de structure, quel qu'il soit, avoir un but clair et explicite pour tous, établir des indicateurs de résultats et des modes de cueillette de données dès le départ, capitaliser au maximum sur des données déjà existantes et accessibles, éviter les lourdeurs. La mesure qualité est indispensable, certes, mais elle ne suffit pas. C'est un des ingrédients de la performance. Faire les choix dans une démarche conjointe, intervenants, gestionnaires, partenaires, professionnels du développement, chercheurs, dès le départ, s'associer à des usagers qui, eux, connaissent leurs besoins. Je crois aussi, assurément, qu'il faut persévérer dans différents types d'évaluations croisées, sondages, clientèles, suivies de données, audit, évaluations de conformité et j'en passe. Un seul angle aussi scientifique ne soit pas, soit-il ne suffit pas. Et certainement, des projets non-validés ne sont pas nécessairement non-valides. Par ailleurs, il faut assurément tendre à documenter, mesurer mieux. Pour ça, il faut investir dans ces dimensions qu'on juge parfois vite, coûteuses et superflues. Et surtout, doser le nombre de projets d'évaluation et de cueillette de données. Un milieu d'intervention doit d'abord intervenir et les gestionnaires gérer et pour se faire être disponibles à leurs clients et à leur personnel. Alors, visez équipe et équilibre. Merci beaucoup et bonne réflexion. Applaudissements.